... Hier j'avais parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé de l'esclavage qui s'est pratiqué à l'Afrique, qui a envoyé aussi une malédiction sur l'Afrique. J'ai aussi parlé de l'espoir de l'Afrique, qui est aussi mis de l'Afrique, qui met aussi l'Afrique dans une forme d'esclavage, n'est-ce pas ? Donc il y a une forme de malédiction qui agit sur nos sols, vous comprenez ? J'ai une forme de malédiction qui agit sur le sol africain, Amen ! Voilà, donc on a besoin d'être délivré de cette présence. J'expliquais hier, j'ai dit quand Dieu créait les choses, le Seigneur a égalé l'eau. Nous allons parler de la terre. Vous savez, j'ai toujours dit, si vous ne traitez pas avec la terre, la terre est une identité. Si vous ne traitez pas avec la terre, vous avez des problèmes. Amen ! Amen ! Pourquoi ? Parce que nous sommes africains, ok ? Nous quittons, même si l'enfant est africain, il est né ici, il n'y a rien pour sa vie. Vous allez voir que le petit, il est le plus bizarre, mais l'enfant lui plaît. Ça, je vois ça pour quoi, Paris ? On a l'impression, si ça nous le sent, la malédiction est irritée. Tu as l'impression que l'enfant, il est bizarre, et il est bizarre parce qu'il a irrité ça. Ou on dit, il y a le corps, il y a tout, il mange bien, mais il a peur, il ne peut pas étudier. Ça veut dire quoi ? Cette malédiction agit sur l'éducation de l'enfant. Cette malédiction a fait que l'enfant n'a pas d'avancé. Pourquoi ? Parce que tu es terre, tu es africain, tu viens d'un sol, d'une terre où il y a une forme de malédiction, ou dans ta famille, il y a une forme de malédiction, tu viens, le celui qui va sortir de toi sera maudit. Pas parce qu'il a voulu, mais il est sous la malédiction. Vous me comprenez ? On a même expliqué ça, on dit, déjà à partir de la terre, il y a déjà malédiction. Et quand la personne, elle se déplace d'un lieu à un autre lieu, la malédiction, sur cette personne, sur celle qu'on dit sous la malédiction, quand on parle de sous la malédiction, c'est-à-dire que tu es là, et la malédiction en haut. Donc, la malédiction empêche la bénédiction de descendre sur toi. Sauf que, il faut que une action soit menée dans ta vie. N'est-ce pas ? On a parlé de l'aspect de Jésus-Christ. On a vu un territoire, qu'on appelle le territoire anti-miracle. N'est-ce pas ? On a vu ça, non ? Allons-y dans le Marc. Je vais essayer un peu. Je vais vous expliquer pour moi, je vais vous expliquer comment on peut dénirer une malédiction. tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. En tant que Marc, il n'y a pas de territoire difficile. Mais c'est ce qui est toi, c'est toi qui rends ton sort pour mettre ton affaire difficile. Est-ce que ma décèse est-elle ? Marc, le chapitre 8, le verset 22. Est-ce que monsieur a peur ? Je vais vous montrer ce secret tout à l'heure. Dieu amen. Je veux rentrer dans un mystère, vous montrer comment. Je vous ai dit qu'à partir de la terre, le diable, les démons, peut vous détruire la songe. Je vous ai dit qu'à partir de l'eau, on peut vous détruire. N'est-ce pas ? Parce qu'il sent ça, c'est un mystère. C'est des choses qu'il sent. Maintenant, aujourd'hui, je vais rentrer dans beaucoup de détails. Il faut bien nous expliquer. J'ai très bien d'expliquer. Pour que tu comprennes beaucoup de choses. Amen. Après que si tu aies un rendez-vous d'affaires, tu puisses procéder à l'affaire. L'affaire ne doit pas t'échapper. Amen. Ça t'échappe parce que tu n'as pas le secret de pouvoir mériser la vie. Amen. Or, il y a des choses qu'on appelle. Dis amen, dis à quelqu'un. Est-ce qu'on parle de la main de Seigneur ? Il y a des choses qu'on appelle le miracle de la création. Dis à quelqu'un le miracle de la création. Le miracle de la création. Amen. Amen. Dis à quelqu'un le miracle de la création. Le miracle de la création. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous parler du miracle de la création. Amen. Amen. Vous allez comprendre que vous-même, il y a des choses que vous pouvez décanter. Amen. Action prophétique, ce qu'on appelle le miracle de la création. Donc, je vais inventer dans les détails pour vous expliquer ça. Je vais inventer dans les détails pour parler de vous expliquer. Allons-y, Marc. Marc, je vais vous expliquer des choses. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc Wilt, au verset 22. Il se rendit à Benzaïda et en aménant vers Jésus un aveugle. En aménant vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. Qu'on le pria, pardon Jésus. Pardon. Jésus, tu es bon, on le pria de toucher. Parce que quand Jésus touche, il y a une miracle. Tu amènes. Amen. Tu amènes. Amen. Jésus même son bêtement, il y a une miracle. Amen. On le pria de toucher. Amen. Allons-y. Amen. Au verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Fusé lui. Il lui fit de la salive sur celle-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a conduit hors du village. Parce que le village, il s'est anti-miracle. Miracle. Il y a vraiment où sortez des villages qui sont anti-miracle. Les parents pratiquaient des choses qui font que même qu'aujourd'hui, même s'offrir pour toi, il y a un problème des miracles. Le jour où tu as parlé mal des choses de Dieu, ta maison sera anti-miracle. Le jour où tu as voulu l'argent de Dieu, ta maison sera anti-miracle. Le jour où tu as voulu te révolter comme un homme de Dieu, ta maison sera anti-miracle. Vous expliquez ça ? On est Jésus-le-mi, homme de la vie. Pourquoi Jésus n'a pas prié dans la vie ? Parce qu'il y a des endroits où on ne prie pas, il n'y a pas un village là-bas. C'est clair. C'est ce que ça veut dire. Amen. La vie va être dans un endroit où on est hors de la vie. Ça veut dire que le périmètre du village était maudit. La ville est maudite. Donc on ne peut pas faire de miracle. Pourquoi les gens souvent, vous savez, quand Dieu commence à faire un miracle pour toi, au travers d'un homme de Dieu, tu te rébelles contre lui. Dieu vient d'un homme. C'est ça qu'il ne jouait pas avec les hommes, dis-tu ? Ne jouait pas ça. On va partir, comprendre tout à l'heure l'origine de la malédition de Bethesda. C'est venu d'où ? Donc une action que tu as posée peut attirer une malédition dans tes miracles sur toi. C'est ça qu'il y a des gens, même tu vas pouvoir prier pour eux, il n'y a pas de miracle. C'est ça qu'il disait tout à l'heure une sœur, le jour où Dieu fait un miracle, il te fera un témoignage. Le jour où il ne rend pas témoignage, le Seigneur, vous avez dit que le Seigneur veut dire ce qu'il a fait pour toi, tu n'as pas à prouver. Donc ta vie devient un témoignage. C'est ça que même si tu t'as donné un petit quelque chose, rends-le un témoignage. Amen. Qu'est-ce que tu as fait ? Amen. Qu'est-ce que tu as fait ? Amen. Le jour où tu n'as pas financé l'honneur de Dieu, parce que quand Dieu te paye, c'est pour le servir. C'est pas question des pasteurs. J'ai plein de ma vie, non. Moi, on a l'argent, je donne ça au Seigneur. C'est pas question des pasteurs. Le jour où tu travailles, tu as dit le dixième an, si tu ne donnes pas ça pour l'œuvre de Dieu, ton argent et ton travail deviennent un petit miracle. Si ton patron te chasse, c'est pas un sorcier qui t'a chassé. C'est parce que Dieu t'a lâché. Vous travaillez en Suisse, vous payez l'impôt. Allez, t'as su. Donc votre argent, Dieu doit bénéficier de ça. C'est ce qu'on appelle la dîme. Ça vous n'est pas amen. 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 Vous êtes des voleurs sous l'île. Vous venez du Seigneur. Vous êtes des voleurs du Seigneur. Pour Dieu, on dit non, ça ne veut rien. Il ne va pas se fâcher. Il ne va pas se fâcher. Sinon, il ne va pas. C'est mon papa. Mais Dieu ne s'est fâche. Il est contre des voleurs. Amen. Attends, tu es une voleuse. Tu es un voleur. Quand tu manges la vie du Seigneur, tu vends l'argent des dieux. Donc Dieu n'a pas d'intérêt à protéger ton argent. Non, il ne trouve pas de truc à protéger ton argent. Pourquoi il faut protéger ton argent ? Parce qu'il faut payer ça. C'est ça l'alliance entre toi et Jésus. Quelle est l'alliance ? C'est ce qu'il fait. Le jour où Abraham a donné son fils, il dit que Dieu lui a dit que c'est l'alliance entre toi et moi. Vous pleurez pour ne pas le problème financier. Mais attends, c'est Dieu qui donne. On dit que l'or et l'argent appartient à qui ? Et mais pourquoi toi il ne te donne pas ? Ça veut dire qu'il y a un progrès. L'alliance n'a pas été créée pour déclencher le miracle financier dans ta vie. Je sais que ton sol est tout. Parce qu'il te donne ça pour quoi ? Pour le vol est bien, je suis désolé. Il te donne ça pour quoi ? Pour toi-même, je suis désolé. Il y a d'abord pour prendre soin de toi et pour son deuil. Parce que Dieu, je n'ai jamais vu que Dieu vous cassez un plan. Sinon, il arrive toujours à descendre de l'argent dans d'autres maisons. Amen. Dieu ne passe un miracle. Parce que tous les billets que vous voyez là, ça a des numérotés. Dieu ne voulait pas aller prendre l'argent dans la banque juge pour venir verser dans la maison du prophète Crasson. Non, non, non. C'est vous que le Seigneur utilise pour bénir sur lui. Le jour où tu vas te dire que tu ne t'as pas conseillé pour le vieux, Dieu ne sera pas aussi intéressé à ton problème. Amen. Tu ne fais pas comme Dieu, c'est son oeuvre. Le geste que tu as fait là, c'est fini. Ça suffit pour que Dieu refuse de me mériter. Toi, est-ce que tu perds le soupe que tu as ? Tu perds ça ? C'est comme l'homme ingrat. Il a dit comment c'est réveil. Moi quand je me réveille, j'adimis Dieu. Frère, le sommeil est trop doux. Un, parce que moi je ne fais pas d'attaque. Je ne fais pas de ceux qui font des cauchemans qui ont peur de dormir. Il y a des cauchemans, quand tu fais, tu ne plus vois bis. Tu te réveilles, tu as peur. Mais si tu fais bis, tu te réveilles, tu as peur. Parce que le premier métrage, il y a deux métrages. Le premier métrages, c'est l'endureux. C'est l'endureux, c'est l'endureux. Deuxième métrages, je deviens, tu as peur. Non, moi il est temps, il est venu tous les films. Amen. Ou l'endureux, il est venu tout. Puis je me réveille. Le feu de célébrer, je me dis, j'étais ouf. J'étais ouf. Puis je l'ai gagné. C'est un miracle. J'ai l'endureux, je lui dis merci. Alléluia. Donc si le lui dit merci, il ne m'a pas donné la mort, pourquoi moi je ne le sais pas? Si je le suis, je le suis, je le suis, je le suis, je suis, je suis, je suis, pour voir que tu es un vrai citoyen suisse, il fait que tu paies tes impôts. Ils vont te demander, est-ce que tu paies l'impôt? Sinon, tu n'as pas le droit, c'est un privilège en Suisse. Amen. C'est l'ordre. Ils n'ont pas triché d'être guébé, parce qu'ils ont pris ça avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qui prouve que toi tu fais avancer la Suisse? C'est ton impôt que tu paies. Qu'est-ce qui prouve que tu es ma foi du royaume? C'est la Bible et tes offrandes pour le péché. Amen. Je suis prêt à me investir dans ce projet. Pourquoi je te lève un matin, je prends l'argent, je vis tout mon compte, je m'apprends sur la Félina. C'est pas parce que je suis bête. Je veux que Dieu me voie tous auprès de lui. Qu'est-ce qui m'a dit que tu vois? Amen. L'homme même, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attires son esprit. Ça dit qu'il fait que ça fait. Il commence à terminer. Même un présent de la Rebouille, il n'a pas bien quelque chose. Le fait que tu lui fais un présent, s'il te plaît, tiens, fais le soulier. Il va commencer à terminer. Parce qu'il est touché par les gestes. Les gestes à sa touche. C'est ce qu'on a dit que le présent gagne le cœur du roi. Si vous voulez gagner le cœur de Dieu, faites le présent Dieu. Parce que Jésus est le roi du roi. C'est tout. Et quand tu gagnes le cœur du roi, c'est le présent. C'est ce qu'il fait. Dieu l'oblige. Ça donne, ça permet au Dieu de vous bénir. Vous ne faites pas un homme. Même si un homme de Dieu vous a marqué, vous vous en mettez. Vous faites ça pour Dieu. Et donc quand vous investissez, Dieu est obligé, dans l'obligation, de protéger tes finances. Amen. L'or et l'agent, Mathieu, ce n'est pas changé. Non, Mathieu. Mais pourquoi toi, tout juste, tu as un problème d'argent. Il y a un bon d'argent. Il y a un bon d'argent. Tu as une fois donné, tu as dit, Mathieu. Est-ce que quand tu calcules, il n'y a pas de Dieu ? Non, c'est tellement coincé que le mois prochain. Donc Dieu te programme aussi. Tu reprogrammes et tu reprogrammes aussi. Le Dieu doit comprendre que, malgré ça, je dois le faire, parce que c'est ça la fidélité. La fidélité n'est pas conditionnelle. Amen. Tu es fidèle, c'est à lui. Avec Dieu, c'est ça. Tu es fidèle et tu es fidèle. Même dans les moments difficiles, c'est là où on voit la fidélité et la loyauté. C'est ça que Dieu prouve toujours une personne pour la béni. Il va toujours te prouver. C'est ça qu'il a prouvé, Abraham, il a béni. Moi, je suis dans un village. Je ne perds pas ce que la vie. Il n'y a pas, je n'ai jamais acheté une maison. Il n'y a pas, il n'y a rien. Je prends de l'argent, je mets un concierge d'orphelinat. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je ne serai pas dit ça aujourd'hui. Bonsoir. Amen. Donc Dieu met, Jésus-Christ met cette personne hors de la ville. Pourquoi ? Parce que le territoire était anti-miracle. Il y a des maisons, quand tu es là-dedans, qui s'amènent pour la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses dans la maison. C'est ça qu'il n'y a pas vraiment encore une maison, une maison d'être consacrée. Amen. Amen. Les mauvaises ondes. C'est ça que les ondes de Dieu, on a besoin de passer là-bas pour positionner des actions, pour que cette maison soit purifiée. Amen. Oui. À cause de chiquer toutes choses. C'est ça qu'envant d'être dans une maison, il faut d'abord consacrer la maison. Parce que si c'est pas celui, l'esprit de celui qui a vécu là-bas, c'est pas comment il a vécu dans cette maison. C'est ça qu'il a vécu dans cette maison. C'est ça qu'il a vécu dans cette maison. Il y a des maisons, quand tu prends, tu as rien des problèmes. Il y a des voitures, quand tu prends, tu as un accident, tu as un maïsat. Ça dépend de ce qui a été fait. Celui qui a vendu la voiture, c'est parce qu'il a, quelle est l'alliance qu'il a tissée. Chosez-vous que tout ce que vous trouvez, consacrez ça à Dieu. Amen. En posant un âme. Je vais vous expliquer tout à l'heure, quelle action vous allez me poser. Vous allez comprendre. Donc, vous avez dit qu'aujourd'hui, à partir de notre vie, si tu joues avec Dieu dans tes finances, Dieu te ferme la porte. Financier. C'est public, hein. C'est parce qu'il n'y a pas trop de tension, il y a l'entrée dans beaucoup d'évitats. Tu vas comprendre. Dieu ne joue pas ça. Il ne joue même pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va bien saisir. Amen. Alléluia. Amen. Sauf que un homme de Dieu, quand il vient dans votre vie, vous met un homme de Dieu dans votre maison, c'est une source de bénédiction. Ne laissez pas partir sans que vous l'ayez béni. C'est ce qu'Abraham a fait. Réalisé que vous réalisez la vie d'Abraham, vous trouvez Dieu raison. Elle est du tout. Que Dieu a eu le raison de bénir Abraham. Il y a eu des anges passés. Il y a eu trois anges. Quand il a su, il a eu l'esprit de discernement des opportunités. Il y a des gens qui n'ont pas cet esprit aujourd'hui. Ils sont avec les gens, ils ne savent pas que c'est celui-là qui peut le rendre grand. Il y a des gens aujourd'hui, tu marches avec eux, on les voit sans moi, ils pensent qu'ils sont arrivés. Dès que le monsieur te guide, tu tombes, c'est celui qui t'est fait. Il y a des pasteurs, il y a un mois, comme on les voit, ils pensent qu'ils sont arrivés. Depuis qu'ils ne sont plus à moi, on les connaît. C'est fini. Parce qu'il y a des gens qui te font. Donc il faut avoir l'opportunité, le discernement. Et les gens n'ont pas le discernement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pour que Dieu te bénisse, il t'envore un quelqu'un dans ta vie. Amen. C'est pour ça que Dieu va envoyer les anges. Mais les anges ne sont pas à dire, nous sommes les anges. Non, c'est un bref qui a sollicité les anges. À cause du discernement. C'est pour ça qu'il prie pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez avoir le don de discernement. Savoir s'il est bon ou pas. Savoir que c'est lui avec qui tu vas faire des affaires ou pas. On ne s'associe pas à une épaule dit. Amen. Vous voyez quelqu'un, on parle, il parle, il parle, il est merveilleux, il peut m'aider. Tu vas voir qu'il a mis sinon berger. Engage-toi. Il va tout gâter ton âge. Les bons parlants aujourd'hui, restez tranquilles. Tu vois, il parle pour le Saint-Esprit. Il dit, non, c'est un menteur, vous le laissez. Amen. Moi, je suis là pour quand tu parles pour le Saint-Esprit. Il parle de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit ? Le Seigneur, stop, il n'est pas bon. Stop, stop, stop. Stop, c'est un menteur. Il y a des gens qui parlent de Dieu. Tu peux aller vider ta banque. Il y a des gens qui parlent une fois même. Chérie, ta maison est où maman dormit déjà. Je n'ai plus besoin d'un temps demain. Tu peux être un menteur. Il t'a tellement enfouqué ça. Donc, c'est qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Abraham Rega, il voit que c'est des hommes. C'est des employés, c'est des messagers. Les hommes de Dieu sont des messagers. C'est des messagers. C'est important des messagers. C'est vrai qu'ils n'ont pas mon message. Mais je vais créer mon message. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu peut passer dans la vie. Toi, tu peux créer ton message au travers de l'action que tu as posé dans la vie d'un homme de Dieu. Quand tu le marques, un message sort pour toi. Jouer les prophètes. En revue, je n'ai pas envie de vous donner parce qu'un homme de Dieu se souvient de l'église. Il peut partir sans que tu ne les prennes. Abraham a dit non. Même s'il va ailleurs, mon message va sortir. Mon message va sortir. Donc il pose un acte, il les reçoit. C'est pour ça qu'il recevra un homme de Dieu et une source de bénédiction. Jésus dit, celui qui me vous recevra, m'a reçu. Amen. Quand tu joues un homme de Dieu, ta maison est ferme. Tu n'as pas vu Jésus. Tu cries Jésus, Jésus Seigneur, mon Dieu. Tu es maître. Seigneur Jésus, tu es moi la croix. Je n'ai pas vu. C'est le travail d'un homme de Dieu. Qu'on voit la personne. L'amour que tu as pour Jésus, c'est envoyer son serviteur. La manière que tu le traites, c'est comme ça que le Seigneur te traite. Il se dit, ah oui, elle-même, vraiment, parce que vraiment, comme elle a vu mon représentant, je suis d'accord de ce qu'elle a causé. Donc, quand tu te fous de lui, il dit, mais il dit, si vous rentrez dans une vie, qu'on ne vous reçoit pas, sortez et maudissez la vie. C'est ce que Jésus a dit. On a bien compris. Donc, Abraham regarde, il dit, non, ceux-là, ils n'étaient pas bien en blanc. Non, non, ce n'est pas comme en blanc. C'était les autres. Non. Ils passaient comme les ordinais, les mêmes gens. Mais Abraham a dit, non, ceux-là, je dois les reçois. Amen. Ils faisaient la table, ils donnent à manger aux anges. Ils étaient tellement marrés qu'ils ont dit, l'année prochaine, à la même date, ton enfant va venir. Alléluia. Pourquoi Dieu ne te donne pas la révélation de tout va venir ton enfant, ton mariage, ton mari, tes affaires, parce que tu n'as pas pu en marquer Dieu pour ça. Tu vois les opportunités, tu les rates. Il y a des choses qui déclenchent un miracle. Pour rien dire, vous laissez ça. Abraham n'a pas laissé. C'est pour ça que ceux qui sont occupés de nous ici en Suisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceux qui sont en train de bénir nos séjours ici, laissez-le la grâce de Dieu. Amen. Vous avez béni nos séjours, que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse au même temps. Et que rien ne vous manque. Amen. Quand ils ont fini, Abraham, il a dit, la femme a commencé à sourire. Quand un messager de Dieu apparaît, c'est scellé. Et il savait qu'il allait avoir un enfant. Mais le jour ne savait pas. Il apparaît, c'est scellé. Elle a commencé à se manquer. Il dit, si. Oui, non. La date d'arrivée, là, est là. On ne joue pas avec un messager de Dieu. Amen. Donc, vous ne mettez pas dans le jeu des gens qui aiment bien insulter. Amen. A cause de l'homme, l'homme de Dieu qui est derrière ça. On ne fait pas du bien, parce que c'est un homme ordinaire, mais il est un homme mis à part à cause de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu? Amen. Donc, quand tu vois un homme de Dieu, tu le traites quand tu tentes de le traiter Dieu. Tu le traites mal, ta vie devient un anti-miracle. Il n'est pas content, ta vie devient un anti-miracle. Tu as compris? Alléluia. Donc, il y a des vies comme ça, anti-miracle. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait par moments, dans vos maisons, qu'on ne pas purifier vos maisons. Parce que j'ai des situations, souvent, tu as l'impression que tu es dehors de ta maison, tu es béni, mais quand tu rentres dans ta maison, tu as la présence bizarre. Sauf que par moments, un homme de Dieu a besoin de se déplacer, aller poser un nab dans ta maison pour détruire cet atmosphère satanique. Parce que ça a créé des choses. Donc, il faut qu'on rentre là-bas pour que les choses se rèvent. Un endroit pour rencontrer Dieu, et puis c'est difficile, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a perdu de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Jésus, il sauve la vie des vies c'est-là. Il sauve la vie. Parce que ce territoire, non, ici, on ne peut pas faire de miracle ici. On ne peut pas faire de miracle ici. On n'a pas été dans un endroit de la vie. On dit qu'on est dehors de la vie. On ne peut pas faire de miracle ici. C'est passé, c'est fini. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Puis, il posa les mains. Non, la première action. Il prit la veuve par la main, elle le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les vies. Je vais aller dans ton village. Je l'ai maté. Ce traducteur, c'est moyen. Il m'a trop maqué. Il a fait quoi? Il a mis la salive sur ses vies. Dis à quelqu'un la salive. Dis à quelqu'un la salive. Alléluia. C'est l'élément qui détruit la malédition. Non, il y a une révélation derrière. Jésus mit la salive sur son... Ça veut dire quoi? Quand tu as la malédition, tu ne vois plus clair. Quand tu as la malédition, tu ne vois plus les bonnes choses. Je lui dis Amen. Quand la malédition est là, tu ne vois plus le bon mari. Quand la malédition est là, tu ne vois plus le bon travail. Quand la malédition est là, tu ne vois plus les bonnes choses. Donc, il la veut parce qu'il est sur le territoire de Bethesda. Donc, il faut sortir. L'action que Jésus met, il ne fait pas autre chose. Pourquoi il ne prend pas le sable? Pourquoi il ne prend pas le sable? Il met la salive. La salive veut dire la parole. Dis Amen. Dis Amen. La salive veut dire la parole. C'est la bonne parole qui vient d'écrire. La bonne parole vient d'écrire. La mauvaise parole. Quand Jésus a pris la salive, après, il a posé la main, il y a eu le miracle. Dis Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord détruire la malédition avant le misérable. Amen. Dis à quelqu'un de bénéficie ce soir. Amen. Dis à quelqu'un de bénéficie ce soir. Amen. Dis à quelqu'un de bénéficie ce soir. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole, la salive est de la bouche. La bénédiction, c'est la bonne diction. C'est la bonne diction. La malédiction, c'est la mauvaise diction. Il y avait une mauvaise diction sur le monsieur qui avait hérité les décès à la malédiction. Jésus est très sorti de la vie, il traite d'abord le problème de malédiction. Pourquoi ta salive a dit, j'ai jamais la malédiction sur toi, et puis je positionne la bénédiction. La seconde pointe a posé les mains, il a vu. Alléluia. C'est ce qui vient de ce soir. Alléluia. C'est ce qui vient de ce soir. Je vais te prier la malédiction sur ta vie pour positionner la bénédiction. Pour que ta vie, soit les filles des miracles. Pour que tu aies la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas faire, mais la malédiction est là. Jésus n'a pas imposé sa mère. Non, non, non. La première action que Jésus a faite, il a pris la salive. C'est le symbole de la parole. Il a sali la parole. Il prend la parole. Il ennuie la malédiction sur la vie de l'aveu. Quand tu as la malédiction, tu ne te vois pas. Là où les gens s'enrichissent, toi tu vois la malédiction. Pour qui est ce miracle ? Il faut que la malédiction quitte. Tu sais que Jésus prend la salive, qu'il lui a dit la parole. C'est celui de sa bouche. La bouche. Il annule ça d'abord. Il ne lui parle. Il le miracle. C'est ce qu'il a fait ce soir. Dis Amen. Quand on va se rencontrer, Je donne l'air à ma malédiction. Et positionner la bénédiction dans le nom de Jésus. Parce que Christ est ta bénédiction. Christ est mort à toi pour toi. Ta vie va changer ce soir. Ta vie changera ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça qu'il te faut ce soir. Il faut détruire cette malédiction. Qui est là. Il faut la détruire. Donc Jésus comprend qu'il faut détruire ça. Il faut la détruire. Il faut la détruire. Donc Jésus prend. Il parle. Quand le monsieur a dit, est-ce que tu vois, il dit un peu. Mais justement parce qu'elle a malédiction. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on n'a pas clavé le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on n'a pas clavé le Seigneur? Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle, écoutez-moi, C'est ce qu'on appelle le miracle de la création. Il y a des miracles, il faut une action prophétique pour que ça se crée. Pourquoi? Parce que Dieu va créer le Seigneur et la terre avec la parole. Amen. Dieu va créer le Seigneur et la terre avec la parole. Au commentaire, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et rien ne se fait sans la parole. Je sais que Jésus prend sur le pouvoir de la parole. Amen. Donc cela, chère, si tu veux enfronter, si tu veux avoir un enfant, si tu n'as pas encore d'enfant, que ton vent est stéril, la Bible dit, même la stéril, enfontera cette fois. Si la parole est sans parole, tu peux avoir ton miracle. Amen. Oh, je l'appelle, Amen. Amen. Je veux enfoncer dans le secret. Amen. Dans le ministère de la parole. Amen. Frère, quand tu n'as pas encore commencé à te marier, la Bible déclare, ce n'est pas bon qu'un homme soit seul, une femme soit seul. Si la déclaration de cette parole est de Dieu, il faut commencer à parler à ta vie. à partir d'une certaine heure. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a eu un soir et il y a eu un jour. C'est à partir de la nuit. On dit que Dieu sépara les ténèbres. La Bible dit quoi? Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Alléluia! Alléluia! Seigneur, vous enseignez la parole. Seigneur, vous enseignez la parole. Alléluia! Ce serait que la bonne parole, puis elle dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais si ta parole nous jetons le filet. Alléluia! Parce que c'est la parole qui crée le miracle. C'est ça qu'on appelle le miracle de la création. Il dit, en tant que moment, il n'y a plus de poissons dans l'eau. Mais comme la parole crée, le miracle, il a gêné, il a gêné, tous les poissons qu'on mène dans le filet. Alléluia! Parce qu'il y a une parole. Il y a des chouettes qui ont la parole ici, ta vie. Je suis heureux que je parlais à ta vie. Alléluia! Je vais parler à ta vie ce soir, de quelque chose, ma seule conneille, dans ta vie. Je vais parler ce soir, à ta vie, quelque chose, cette conneille-là, dans ta vie, ce soir. Quelque chose, cette conneille-là, dans ta vie, ce soir. Vous êtes bénis les gens de la suite. Amen! Amen! On peut te rendre les riches, même sans tenir dans une famille pauvre. Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Saïd ne s'attendait pas à sa royauté, mais il est de nuit au roi. La tribune qu'il est sortie, il n'était pas destiné à avoir un roi, mais Saïd est devenu un roi. Amen! Parce que Samuel a parlé sur sa vie. Amen! Donc l'orçon royal s'est servi de lui. Amen! J'ai parlé de la histoire tout à l'heure. Amen! Alléluia! Et les choses vont changer. Amen! Les choses vont changer. Amen! C'est pour ça que Jésus a une maison de la parole. Il a pu la Saïd qui veut dire la parole. Il faut que je crée les yeux. Il faut que je fabrique ces yeux-là. C'est ça qu'on appelle le miracle de la création. Amen! C'est une action. Jésus ne m'en a pas fait qu'imposer les mains. Mais Jésus a fait le miracle de la création. En posant un acte. Parce que tout s'est fait avec la parole. C'est ça que maintenant, change de moi et de parmi. Change de moi et de parmi. Change de moi et de parmi. Amen! Amen! Commence à votre enfant et parle de son enfant. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Je t'attends que l'enfant faut parler de son enfant et dire à son enfant, ce qu'on doit ouvrir un enfant, avoir fait de l'année. Amen! 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 Je te donnais le secret. Amen! Amen! Je t'ai laissé le secret ce soir. Amen! Amen! Je t'ai laissé le secret. Amen! Je t'ai laissé la vie. C'est comme les heures. Les actions méritent des heures. Il y a des heures stratégiques pour les actions. Amen! Dieu a quelqu'un, un stratégie. Un stratégie. Dieu a quelqu'un, un stratégie. Un stratégie. Écoutez mon Dieu, donnez-vous les amours de l'eau. Amen! 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 La Bible, j'ai étudié tout le temps que je suis en train de faire dans la philosophie. Dieu connaît sa vie à la Bible. C'est la séance de la tête. Amen! Amen! Alléluia! C'est trop vincé dans ma tête. Amen! Vous prenez la parole de Dieu. Je vais vous expliquer tous les éléments qui rentrent en compte qu'on appelle le miracle de l'application. Vous allez voir que vous-même, il y a des actions que vous allez poser et ça va créer un miracle. Vous serez obligés de créer un miracle. Amen! Et puis on va parler maintenant comment sécuriser notre vie dans le Seigneur. Comment brouiller le réseau de la sorcellerie. On va brouiller ça. Comment les envoyer sur la terre. On va brouiller ça et ça. Amen! Alléluia! Amen! Comment envoyer notre bénédiction. Parce que si la terre, on dit écoute, t'es, t'es, c'est que la terre écoute. Si la terre écoute, ça veut dire qu'elle est emballée. Si elle est emballée, elle peut vomir. Amen! Donc elle va vomir dans les gens. Amen! De toute façon, vous parlez à la terre, vous dites écoute, tout ce qui peut se parler à la terre, qui est aussi une identité, et la terre est obligée de vomir. C'est pas le poisson qui a vomi Jonas. Je vais vous expliquer un peu de choses. Amen! Souvent, vous n'avez pas connaissance spirituelle, vous pléigez devant une situation. Amen! Amen! Alléluia! Je vais vous expliquer un peu de choses. Vous n'avez pas aucune connaissance spirituelle, vous pleurez, vous pléigez, et puis le gars que tu vois, t'es tout naïf, tu connais rien. C'est ça qu'il faut lire la vie. Faut qu'on puisse apprendre la vie. Il y a quelqu'un qui lit la vie. Lise ta vie. Lise ta vie. Il y a quelqu'un qui lit ta vie. Lise ta vie, lise ta vie. 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 De la Genèse jusqu'à la Focalisse, c'est la soupe de richesse pour l'être humain. Cette parole de Dieu, esprit et vie. Amen! Tu la mets en pratique, elle est bien des bonnes choses dans ta vie. Tu la négliges, tu es maudit. Amen! Alléluia! Je vais ressentir quelque chose. Je vous ai parlé de la base de la parole. Je vous ai bien expliqué, Jésus-Christ n'était plus obligé de dire, ouvre tes yeux, est-ce que tu veux voir? Jésus n'a pas dit, est-ce que tu veux voir par la foi? Non! Le problème qu'il avait, c'était un problème de malédiction. Donc il y a pas une question de nuit, qu'on m'a dit à Bathymé, Bathymé, qu'est-ce que tu veux voir? Non! Parce que Bathymé ne vivait pas un problème de malédiction, il y avait un problème de guérison. Or le monsieur, il y avait un problème de malédiction. Donc cette malédiction, on allait la néver dans l'endroit qu'on appelle anti-miracle. C'est pour ça qu'à un moment, dans un autre village, on a besoin qu'une action soit positionnée. Frère, le jour que tu mettes le sol de ton village, tu deviens le roi de ton village. Amen! Dis à quelqu'un Amen! Amen! Vous n'êtes pas complété? Amen! Amen! Parce que la bénédiction parle de tes origines. Amen! Et ta malédiction, ta malédiction, c'est tes origines. Donc ce cordon doit te couper. En rembessant. Je sais que Dieu a dit à Gélion, rembaisse le tel que ton papa a bâti dans Gélion, dans Juj, le chapitre 6. Il lui faut rembesser le tel. Donc il y a des hôtels qu'on a bâtis vraiment, de génération en génération. C'était des montagnes de fétiches qui sont là au bout. Même si tu ne l'adoras pas, l'esprit est là. Je sais que par moments, il faut aller dans les villages, dans cet village aussi, pour traiter ce problème. Mais je vous donnerai les trois états qui rentrent dans la création du miracle. Dis à T'enqu'à, quelle création du miracle? Création du miracle. Alléluia. Amen. Amen. Regardez. Regardez. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on vient de l'église ce soir? Amen. Est-ce qu'on vient de l'église ce soir? Amen. Amen. Je l'église le chapitre 1. Je l'église. Nous vous êtes, nous vous êtes, récemment, 35e heure, c'est pas? Vous voulez écouter la parole? Amen. Non, tout contre, le reçu à moi. Un an, on va vous réçu. Vous n'êtes pas nombreux, je suis déjà pourtant tout ça, et puis je vais vous profiter de ce que tu as fait. Amen. Amen. Bon, l'église, c'est la parole, et c'est très important qu'on nous connaît des choses. Mais je l'église à la partie du chapitre 1, le verset 1, vous suivez ce que je dis à l'histoire. Amen. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Elle était vide et en forme. Il y avait des ténèbres à la surface de la vide. Il y avait quoi? Des ténèbres. Des ténèbres. Des ténèbres. Non, c'est parti. Des ténèbres. Amen. C'est pour ça que c'est très important. Les actions pour petit dans la nuit, c'est important. Avant le libre du soleil, c'est très important. Amen. Voilà, c'est très important. Parce que c'est dans la nuit que les choses se positionnent. C'est dans la nuit que les choses se positionnent. C'est pour ça que les sons-cilders aldrats. C'est dans la nuit qu'ils positionnent les choses. ils savent ça c'est pour ça qu'on les appelle les puissants eux ils travaillent dans les noms de noix parce que c'est la nuit qui fait le jour dit Amen c'est la nuit qui engendre le jour c'est pour ça que quelque soit la durée de la nuit ton jour apparaîtra dis à quelqu'un ton jour apparaîtra un jour c'est pour ça qu'il ne néglige pas la nuit c'est la nuit qui engendre le jour oh le jour ça veut dire gloire dans la journée c'est rien c'est la gloire mais c'est dans la nuit ton position des actions c'est pour ça que dans la nuit la Bible dit que Dieu va se séparer écoutez très bien la parole de Dieu moi je suis expérience prophétique mon domaine là c'est le père des âges prophétiques c'est mon domaine parce que je suis prophète je ne suis pas pasteur Alléluia je te regarde c'est qui ou je dois faire pour que tu aies un miracle c'est ce que Dieu m'a dit c'est l'action prophétique et l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux l'esprit se mouvait au dessus des eaux je vous ai parlé qu'il y avait l'eau qui existait déjà Dieu n'a pas créé l'eau l'eau existait très bien et si vous savez que c'est l'eau qui a fait place à la terre on acclame le Seigneur Alléluia c'est pour ça que les deux identités vous devez les maîtriser pour évoluer je vais vous expliquer ça tout à l'heure c'est l'eau qui a cédé la place à la terre c'est pour ça que l'eau et la terre c'est important pour l'être humain dire que l'eau et la terre c'est important l'eau et la terre c'est important c'est-à-dire qu'on marche ici dans la nature on ne connait pas la nature je vous ai dit ça on dit que l'eau existait déjà et puis il y avait l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux des eaux, n'est-ce pas ? Dieu dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fure très bien ça dit que c'est dans la nuit qui crée la lumière vous comprenez ? c'est à partir de la lumière, la nuit qui crée la lumière donc les ténèbres sont partout donc s'il y a des ténèbres n'est-ce pas ? tu peux déjà créer quelque chose sur ce que à partir où on parle de minuit le jour déjà s'annonce il fait déjà nuit mais le jour s'annonce déjà parce que l'heure change ça prend l'heure de la journée ça s'annonce déjà la lumière commence déjà à s'annoncer n'est-ce pas ? il faut commencer déjà à poser ton âme prophétique où une femme qui doit procréer elle va commencer déjà à partir de 1h du matin commencer à parler à son vent Amen Alléluia tu vas commencer à parler à ton vent sur la base de la parole parce que rien ne peut se faire sans la parole tu vas commencer à parler au directeur de ta société qui veut qu'elle menace le renvoi tu vas commencer à aller parler vous dit monsieur Dagobert où est Rigobert vous met Henri le chien vous met Mouchel le mouton vous avez les moutons ici excusez-moi vous avez l'annonce un peu bizarre ici la nerveuse tu vas parler vous dit demain la décision que tu viens de prendre je l'annule au nom de Jésus et c'est là que tu entends le poser quand il se fera un jour elle sera soumise à cette décision parce que rien ne peut se faire sans la prière sans la parole quand tu as parlé la parole va rentrer en action elle va créer ton miracle vous avez un rendez-vous d'affaires et pour ça vous échappe vous n'allez pas créer le miracle parce que vous n'allez pas soucier l'élément qu'il faut pour le miracle on dit la lumière l'esprit des hommes m'ouvre sur les autres Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Alléluia la chose qu'il te faut c'est de parler Amen Dieu est en toi on dit l'esprit des hommes mouvais l'esprit il est où il est en dehors de toi il est en toi donc quand tu parles l'esprit prend ta parole et crée ton miracle Amen vous pensez que c'est Dieu qui va venir il est en nous il nous a tout donné déjà une heure du matin c'est un endroit pour le plus parce que c'est déjà matin donc la décision se prend déjà et tu commences à parler tu dis au monsieur il faut que demain qu'il a une décision parce que ça a été fait la journée c'est quoi ça l'essentiel pourquoi il programme il programme votre mort il programme ça la nuit et puis le rencontre tu ne te tuis pas ça va et puis la mort la vie c'est une question de programmation et de déprogrammation Amen si on dit on va te chasser il ne va pas pleurer il va aller dormir quand tu traites un problème tu as la parole en toi qu'ils sont créatrices et le Saint-Esprit est en toi et la Bible dit tu dis au Seigneur sur la base de ta parole tu as dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger et moi je travaille si on m'a laissé je vais donc l'esprit qui ménage mon travail je détruis ça et comme c'est dans mon patron j'envoie la puissance de Dieu détruire ça dans son esprit c'est fini tu l'amène vous pouvez me déposer un diplôme je prenais le nom du directeur le directeur dès qu'il a le diplôme vous prenez 7 jours non les 6 jours parce que c'est le 6 c'est le chiffre de l'homme pour les diplômes vous prenez 6 jours des minutes de 1h du matin à 4h vous parlez sur le diplôme quand vous finissez les 6 jours des minutes à 4h les 6 jours la semaine que je suis à l'aide de poser votre diplôme vous dites le nom cherchez à savoir celui qui va prendre le diplôme l'étude d'emploi dès que vous donnez le cerveau une douche il vous prend parce que le cible est bien préparé pour recevoir le miracle le miracle ça se crée c'est ça que Jésus a créé le miracle la parole on dit au commencement était et la parole était avec Dieu et rien n'a été fait sans ça mais pourquoi vous voulez que le miracle soit fait sans la parole on dit avec la parole c'est avec la parole qu'on fait le miracle donc le miracle met ça sur le ciel introduit le dossier il va prendre parce que tu as créé le courage mais avant d'aller je vais te dire les actions que tu dois mener après la parole il y a d'autres actions que tu dois mener on dit on va parler de la nuit n'est ce pas au verset 4 Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres très bien amen donc je vous ai dit enseigner ça pour dire que c'est dans la nuit c'est la partie de la nuit pour dire la nuit aussi importante dans les actions prophétiques que nous posons est-ce qu'on a bien saisi amen les esprits vous voyez là ils maîtrisent les mystères il y a des choses qui maîtrisent pourquoi vous pouvez la mâche vous ne mâche pas c'est parce qu'ils maîtrisent les mystères pendant que tu dors il y a des gens mais quand ils dorment tu me l'impression que c'est un conseil il y a des classes on a mal les belles à la chambre tu dis moi non monsieur est-ce qu'on peut prendre un ticket c'est trop les tickets les blanches ne portent pas ça il dit monsieur pardon le chat m'a pas faut aller dormir dans ta jambe il y a des choses que j'ai réglées ici il dit mais elle dit pourquoi il dit non il y a l'homme trop il y a quoi elle rit franchement il dit pas dormir là ben j'imagine le roncoument comment ça dérange amen est-ce qu'on m'a bien saisi c'est ça que l'esprit du diable lui il sait il sait que dans la nuit il vous possède on dit dans la nuit la femme elle va échanger son bébé mort elle va prendre le bébé de sa camarade c'est-à-dire dans la nuit tu peux déjà positionner ton miracle amen ne voyez pas les ténèbres c'est ça que celui qui n'a pas une vie de prière à part la prière il y a aussi la création du miracle si vous dormez et que vous ne rentrez pas dans l'action vous ne jamais avoir votre miracle si vous voulez construire une maison tout dépend de vous mais en même temps que positionner l'action amen mais l'action doit s'accompagner avec une autre action je sais quand vous finissez de prier sur le dessus qu'est la parole parce qu'il y a trois actions qui rentrent en ligne du monde il y a ce qu'on appelle la parole il y a la terre et puis après à nous je vous explique bien pourquoi parce que la terre est une identité pourquoi parce que tu vas marcher sur la terre pour partir n'est-ce pas n'est-ce pas la terre doit approuver ce qu'il est en train de faire je sais que Jésus-Pierre va laver les prières de ses disciples je suis pas bien saisie amen parce qu'il faut que la terre approuve l'action qu'est-ce que M. le veut amen qu'est-ce que M. le veut qu'est-ce que M. le veut non ne dites pas «mène » rivez-vous,z à l'ailleurs je veux même amène du gant je veux même amène du gant alléluia je veux même amène du gant encore je veux même amène du gant je veux même amène du gant Je suis le père d'actions prophétiques. Savait que moi, beaucoup d'hommes de Dieu prennent les actions prophétiques. Je suis le père des sœurs. C'est mon ministère. Je suis dans la révélation des actions pour créer le miracle. C'est comme ça. Je peux rentrer dans un village et renverser le village. Je peux repositionner le village que le sorcier a renversé. Je connais. Je sais que j'ai toutes ces clés, ce qu'on appelle les clés spirituelles. C'est ça que la Bible dit, il nous a donné la clé de l'eau. Pourquoi toi, ta clé, tu ne l'utilises pas ? La clé, tu ne l'as mis en poche. Quand tu mets la clé en poche, ça ne te sert à rien. La clé permet d'ouvrir. La Bible dit qu'il nous a donné la clé de l'eau. Dieu Amen. Amen. Dieu Amen. Les actions sont des clés. Ce sont des codes que vous avez besoin d'avoir pour décoder les choses. Les choses sont codées. Il faut les décoder. C'est ce qu'on appelle la création du miracle. Donc la parole, reprenne du camp. Quand tu finis de parler, il faut parler à la terre. Pourquoi ? Pourquoi ? D'y a quelqu'un pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. La réponse est quoi ? Parce que la terre est une identité vivante. Pourquoi ? Parce qu'à partir de Jérémie, on a vu ça hier. Jérémie, on a vu ça hier. Jérémie 22. Quel verset ? 29. Hein ? 29. Oui, 29. On a clas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, en parlant, maintenant qu'on s'est dit, il y a eu certainement des choses qu'il fait sur la terre. C'est vrai qu'il y a eu la parole, mais la terre, il y a eu des choses qu'il fait sur la terre, non ? Les choses peuvent être refusées. N'est-ce pas ? Amen. Donc, il faut associer la terre à l'action. Amen. Allons-y, Jérémie 22. Jérémie 22, verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole, il est éternel. Amen. Amen. Donc, vous dites, terre, écoute la parole. C'est un homme de Dieu qui parlait. Ça veut dire, il dit à la terre d'écouter. Il était en train de maudire une génération. Ça veut dire, si il dit, terre, terre, écoute, ça veut dire, la terre a, désauré. Amen. Qu'est-ce que toi t'as dit à la terre suce ? Rien. Tu es venu ici, tu es venu ici, tu es travaillé. La terre suce, tu ne le connais pas. La terre suce, on va voir, il y a les rupos, tu marches, village, 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 des maudits, village, on ne fait pas en fond, village, on ne travaille pas, village, tu mets ces rues, on te chasse, on est fâché. Il faut parler à la terre suce. T'es, t'es, et si par l'éternel, la Bible éclate là où moi, je coulerai le pied. Dieu, mais donc, la terre a dérité. Je suis un fils de Dieu, la terre suce, ma famille terre, je borde la suce. la souche va enregistrer ton nom. Tous vos noms sont dans les fichiers. Quand tu es en Suisse, tout ton nom est dans les fichiers suces, qu'il reconnaît, tu dis, tu es en France, c'est dans les fichiers, mais ton nom n'est pas sur les fichiers de la terre dans la Suisse. Elle te voit dans les fichiers de tous les blocs, de pauvres l'eau, de pauvres l'eau, de pauvres l'eau, c'est ça qu'elle semble être que tu as mangé. Donc je disais, quand tu as pu le céler, tu as barré, ça ne le suffit pas. Parce que même quand tu es en Suisse, quand on clique, à un moment, quand on sort, on sait que tu es sur le Suisse, la terre suce. Tu es dans un fichier. Mais si le fichier de la terre suce n'est plus le commun, je sais qu'on ne peut pas donner le papi suce. Quand tu finis tes séjours de j'ai et les nuits des nuits de la 4h, quand tu arrives à 4h, après avoir parlé à ton vent, va parler à la terre suce pendant les 6 jours. Le 6 chiffre, c'est le chiffre de l'homme. C'est le 6ème jour. Dieu a créé l'homme. Donc c'est le chiffre de l'homme. Ça sera lié à ta destinée. Vous avez compris? Donc tu poses une action et tu dis, t'es ! Parce que c'est une envie. Ça entend. Ça écoute. Convénons pas. C'est la Bible qui nous dit ça. Excusez-moi. C'est la Bible qui dit terre. Ça veut dire que c'est une oreille. Écoute, moi. La terre du tuyau est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a créé l'orange mangué. Dieu est rentré dans une révélation. Tu vas te choquer tout à l'heure. Amen. Dieu a quelque chose pour ma peur. Choc moi. Dieu a quelque chose pour ma peur. Choc moi. Alléluia. Dieu a quelque chose pour ma peur. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le chapitre 10 à 13. Viens ou pas quelque chose. Amen. Je vais vous donner quelque chose de révélation qui va te faire du bien. Même quand je rentre en erreur ce qui m'intéresse c'est la terre ouverte. Je parle pour que mon ministère soit accepté. Quand tu rentres dans une région comme Thibaut il y a les esprits à Thibaut. Il faut que tu poses la chambre que la ville la région de Thibaut accepte ton ministère. Je ne suis pas le seul pasteur à Thibaut. J'ai une renommée qui fait national par rapport à tous ces pasteurs. Amen. On peut être dans un vilain coin et transformer la chose à la base de la parole et l'action qu'on doit vous poser avec la terre. Amen. Il dit la terre écoute reçoit mes instructions et tu lui dis tu dis tout ton nom et tu parles à la terre et tu poses ton action. On a parlé de deux trois choses qui rentrent dans la puissance de la création n'est-ce pas? On a parlé de la parole n'est-ce pas? On a déjà expliqué donc on a tout expliqué vous avez bien compris? Ok. On a maintenant parlé de la terre n'est-ce pas? La terre est importante cette action-là c'est six jours concrets n'est-ce pas? Amen. Ok. Allons-y. Genèse 1 à partir du verset 10 Dieu appela le secteur j'ai appelé à quoi? Le secteur Le secteur Donc c'est le lot qui a séparé qui a séparé la place à la cette révélation j'aime bien te donner ça tout à l'heure tu vas bien prendre la parole Amen. Il y a des choses vous voyez pour jouer à ça c'est trop utile pour l'homme Amen. C'est pour ça que moi il me prend dans la nature je regarde les choses je sais ce que je dois faire Amen. Amen. Ah! Je ne sais pas ce que je dis il dit donner le secte la terre c'est pour dire quoi? c'est l'eau qui a séparé la place à la terre c'est ça que vous allez voir attend je vais rentrer je ne vais pas toucher le genou c'est la fin je vais parler de l'eau vous allez comprendre tout à l'heure les actions je vais vous mener moi je suis un prophète je vais vous dire pourquoi j'expecte tout ça? je vais vous dire ça à la conclusion pourquoi? pourquoi? parce que c'est lié au ministère un pasteur il ne peut pas vous asser ça parce que lui ce n'est pas son travail un prophète il doit vous enseigner ça le pasteur c'est un prière c'est différent c'est-à-dire il vient et prie pour moi le prophète c'est un président de miracle il crée une condition de miracle il crée il te donne une révélation qui te déclenche un miracle amen le verset 10 je te donne l'occasion tu vas attraper tous les milliers tous les sorchers des milliers amen 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 l'occasion c'est transmis le père à fils amen quand vous touchez l'âme d'un homme tu es content de vous vous transmettre le pouvoir amen la peau de bord il ne néglige pas l'occasion le don qui t'est transmis par une position d'un homme on peut reçuer l'occasion par une position d'un homme il y a des gens non je ne suis pas prêt amen mais quand tu touches le coeur dans le contact tu te transmises c'est comme ça que l'Elysée a reçu le monde de la puissance du désir amen c'est ce que Dieu a mis sous ma vie et il appela l'ama des eaux mère Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit que la terre produise de la verdure que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre et cela fit ainsi très bien dit à quelqu'un pardon alléluia Dieu a dit il a dit quoi il a donné quoi des instructions il n'a pas dit faire sortir manguier il n'a pas dit faire sortir arachide il a donné il faut faire voici comment je veux que tu fasses comme un architecte qui donne un plan n'est ce pas maintenant la terre rentre en mouvement faire sortir manguier faire sortir est-ce qu'on va acclamer le Seigneur la terre est sortie la terre est sortie cacao la terre est sortie c'est pas Dieu qui a dit cacao c'est arachide c'est mon pied vieillement il a donné seulement les instructions le jour où tu donneras les instructions la terre la terre produira le nom de la terre alléluia Dieu a seulement donné les instructions il dit ainsi la terre la terre Dieu a donné les instructions la terre rentre en mouvement il dit il faut que j'écris mon pied pour ne pas parce qu'on me dit de faire des fruits des ciments il a créé il a tout à fait ce qu'on peut apparaître le nom de ce Dieu donc la terre vous voyez là les instructions c'est ça que quand vous vous maudiez à partir de la terre c'est très dangereux pour vous Amen mais vous pouvez aussi renverser toutes les malédictions à partir de la terre moi j'ai déjà fait ça dans ma vie j'ai bouclé pour que celui qui m'est maudit à partir de la terre soit maudit comme on va se vendre dans les secrets et on les secrets c'est pas tout j'ai dit c'est internet c'est pas que vous allez prendre les secrets qui donnent à mes enfants spirituels je suis un père je dois partager les secrets spirituels on dit Amen et je sors d'acclamer le nom du Seigneur Amen 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 Jouer la terre Jouer cette terre je suis dit non il faut qu'il y ait lave les pieds les bêtises parce que la terre elle peut bien pour toi comme elle peut être maudit pour toi il a donné les instructions est-ce qu'il faut une fois donner des instructions à la terre non Dieu donne des instructions à partir de la parole qu'elle a qu'une puissance créatrice il donne des instructions pour dire voici ce que je veux que tu fasses pour moi voici je vais voir des sements tout ça mais maintenant la terre réfléchit comment créer ça dit Amen Amen donc le jour tu vas commencer à poser une action la terre va rentrer en mouvement Amen pour créer Amen si tu veux avoir un emploi être le meilleur ici en Suisse il faut commencer à parler à la terre Suisse Amen c'est biblique Amen tout est biblique souvent le Seigneur vous regarde il dit c'est des choses que tu dois quand même faire c'est pas moi maintenant que tu dois faire je t'ai délivré de la sorcellerie mais il y a des actions que tu dois poser c'est parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas envie de vous expliquer ou peut-être qu'ils ne connaissent pas c'est pas tout on explique aux gens Amen c'est ça la différence entre le prophète grâce aux autres moi j'ai dit tout Amen ce qui j'en ai dégouté là je n'ai pas inventé j'ai pris ça de la vie voilà moi j'ai dégouté la vie ce que les gens ne voyaient pas là je veux voir ça Amen c'est ma première je touche la vie ce que les gens n'ont jamais vu il faut que tu me manges c'est ce qu'on appelle le rééma c'est différent de nos gosses le rééma c'est la révélation qui sort de nos gosses de la parole est frise Amen vous rentrez quelque part qui fait me bloquer c'est moi vous partez dans mon village pas dans la terre le jour dès que j'arrive dans mon village le sorcier il va s'opposer à moi si c'est la terre qu'il tombe il va tomber moi j'ai tué beaucoup de sorciences je connais le secret j'ai le pouvoir de ça à partir de la terre il peut traverser s'il n'a pas pu t'avoir la nuit il peut aller prendre le pouvoir de la terre pour te détruire Amen est-ce qu'on m'a bien saisi on m'a bien saisi maintenant quand on va se voir dans le secret on va parler qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi on va te bénir on va te bénir Amen si tu n'es pas béni ici cette terre tu es mort sur la malédiction et tu peux mourir ici sur la malédiction tu perds le ciel mais mourir sous la malédiction or c'est pas au sol qu'on mange des pizzas on ne roule pas porches au ciel les maisons sont déjà construites j'ai dit je vais vous préparer les maisons sur la terre et si tu as bien de te loger tu te loges comment ? il faut que le spirituel compose avec toi parce qu'il y a des familles où il ne doit pas construire des maisons mais toi il faut que ça s'arrête à mon niveau tu dois construire une maison même si ton papa n'a pas construit une maison toi tu dois construire la maison mais sans mort tu dois construire la première richesse d'un an c'est là où se loge c'est ça que je dis à loger non d'abord il a loger en faisant le jardin c'était le droit où l'on devait loger le jardin tu n'as pas encore de logement tu n'es pas béni vous devez prier pour acheter moins une maison c'est possible dis à quelqu'un c'est possible dès ce soir le miracle va s'approcher de toi tu as même alléluia on est ce qui est impossible alors impossible à dire la seule chose c'est de croire que Dieu fera pour toi tu as même quand il est bon quand je regarde quand je regarde il est dément il est derrière c'est dire qu'elle est rare à accomplir le miracle il faut pas aller à la terre la terre va plus te réviser non 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 ça va plus te réviser la maison vous prenez les prêts bancaires vous êtes interdits bancaires là il n'a pas mal le bancaire dit monsieur si on voit on te voit passer près de la bancaire le vigile va te chotter il n'y a jamais quelqu'un qui parle près de la bancaire le vigile vous êtes interdits vous manquez ma interdits les passos ici parce que le passage peut prendre les manques la zone de la bancaire arrive tellement que tu as la poisse c'est toi ce que Dieu veut de toi c'est ta bénédiction il se fait malédiction pour soi béni les gens disent non non je sais pas malédiction tu es un malade ou bien qui chèque malédiction sur cette terre amén 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 quand tu regardes on doit sentir la bénédiction tu es ton évangile ne passe pas on n'est pas en moyenne âge comme on boule dans les tasans dans les tuiles dans les arbres nous sommes en 2018 les gens doivent voir ce que Dieu a fait pour toi amen Or, il faut qu'une action soit menée pour que tu sois positionné, c'est pour ça que chaque jour, il faut ramener cette parole à Dieu, à partir des quatre heures, tu as dit, tu fais de moi la tête et non la cœur, partout, je coigne la tête et non la cœur, je coigne la tête et non la cœur, je coigne la tête et non la cœur, je coigne toujours en haut, et non, c'est pas de la guerre, on doit toujours en haut, si tu l'embailles, on t'écraser. Je ne suis pas dans l'histoire et non, j'ai mis mes pieds, il dit, je dois être le meilleur pasteur d'Épico, là où je suis, il n'est pas le meilleur, c'est tout, souvent on demande aux gens, vous ne connaissez pas quoi que la soeur, on dit non, on dit, on parle de lui partout, je suis parti de quelque part où j'ai maîtrisé mon environnement, j'ai posé une action, là où tu es, tu peux maîtriser ton environnement, si seulement tu maîtrises les mystères. On a parlé de la terre, à partir de la terre, donc l'eau cède la place à la terre, et Dieu dit à la terre, produit, toi tu as dit quoi pour que la terre produise comme ? La terre, tu as dit quoi ? Oh la terre, il faut produire les fruits. On m'a saisi ? Amen ! Est-ce qu'on m'a saisi ? Amen ! Vous savez ce que Dieu aime ? Non, c'est pas l'amène, c'est la pratique. C'est-à-dire, si tu quittes ici, il faut pratiquer ça. Il dit, ne vous bornez pas son mot écouté, mais elle met en pratique. C'est-à-dire que je vous donne des révélations, ça c'est des révélations de taille. Aucun homme de Dieu, par moins de plus de 10 ans, parce qu'il cache, moi je vous donne tout. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Si on cache, ça devient un secte. Les secteurs, la secteur, c'est-à-dire que moi je dis tout. La parole de Dieu, c'est la base de la lumière. Amen ! Donc la terre, tu n'as pas encore traité. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on va se voir, je vais poser une action sur toi. Je vais te parler à ta vie. Parce que ta vie a besoin d'une parole. Ta vie a besoin d'une parole. Une nouvelle orientation. Par moment, il y a parfois où on fait des sorties d'eau. Quand vous faites des sorties d'eau, votre Dieu se fait des sorties d'eau, votre destinée. L'homme devient positionné et puis vous mettez à vos comportements, on fait des sorties d'eau. C'est pas le moment où il a prié, pour moi ça va marcher, non. Parce que par moment, ta bouche peut t'envoyer ailleurs. Par moment, ton caractère peut t'envoyer ailleurs. Par moment, c'est que tu as fait peur de déduire l'effet de la prière sur toi. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut chercher à ré-faire ta vie. Ça veut dire quoi ? Ré-mettre ta vie en ordre. Parce que Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Amen ! La parole de Dieu s'accomplit dans la vie de ceux qui obéissent au Seigneur. Amen ! On ne peut pas prier pour toi et puis toi toujours tu te bois dans les bars en train d'étruire. Et puis tu n'as pas d'effort à fournir. Dieu n'est pas bête. Dieu bénit, il accomplit sa parole dans la vie de celui qui lui obéit. Il y a toujours un prix à payer. C'est l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance nécessite un sacrifice. L'abandon total à Dieu. Ne fais plus ce que tu veux. Il faut faire ce que Dieu veut. C'est ça. Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a accepté d'aller à la croix. Amen ! Tu vis, quelqu'un, ce n'est pas ton mari, il paie ta maison. Mais ce n'est pas ton mari. Mais dégage ! Amen ! Père-mère Dieu, tu te prends en chair. Ah non, c'est qui ici ? C'est qui ici ? C'est qui ici ? Il y a quelqu'un qui me dit, non, un monsieur prie ma maison. Maintenant, il ne paie plus. Il est parti, il faut prier. Il dit, moi, il a prié. Il va venir prier ta maison. Moi, il n'a pas encore fini de chasser les démons. J'ai appelé un monsieur qui a sa femme. Il n'a qu'à laisser cette dépense là-bas. Il va venir payer la chambre d'une prostituée. Il dit, pourquoi tu m'as choisi ? Il faut que tu sortes pour que tu en espécis. Amen ! Amen ! Elle dit, tu me sortes ? Il dit, il faut que je te sortes. Pourquoi tu peux venir me dire, monsieur, ma prière ? Je suis petit chat, ok ? Pour aller l'envouter, il va venir, il va laisser sa femme. La femme là, il veut que je ne pense à elle. Peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'elle a prié de sa femme à la délivrer. On ne sait pas où la femme est battue. Elle a dit, moi, peut-être un prophète, il a prié de monsieur, il est envouté. Parfait-il envouté. Amen ! Parce qu'il y a des filles, il y a des filles dont tu rencontres, il est en route. Et puis, je dis aux gens, les grands, les bons, vous touchez à toutes les filles. Chacun veut vous avoir, donc chacun fait me dire, quand c'est toi, tu es en route. Aïe ! Tu lui as donné un million. Après, il s'est dit, mais à qui l'est l'argent ? À ça, il vous met ta tâche, il vous met ta tâche. Que Dieu nous aide. Amen ! Que Dieu nous aide, frères, on ne joue pas sur cette terre, on est venu posséder la terre. On est venu posséder les richesses de la terre, il nous donnera les richesses de la terre. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de rêve. Tu peux posséder ton environnement, tout dépend de toi. Dans la vie, si tu ne rêves pas avec Dieu, tu ne laisseras jamais grand. Il faut voir grand. Je me suis lévé un matin, je construis une orphelinat. On fait un peu le débit, c'est beaucoup d'argent. J'ai un petit sommet d'argent à la banque. Je suis allé vendre mon truc, j'ai commencé. J'ai dit, je veux réaliser ce projet. Je l'ai fait. À ta résolution répondra le sujet. C'est tout. Qu'est-ce que tu as résolu dans la tête ? Je veux construire une maison, mettre ta vie en règle avec Dieu, rendre dans les conditions de miracle, parle. Les choses vont commencer à se décider. Amen ! Il y a des gens, tu pars, tu reviens. Mais un jour, tu bouges, tu reviens. Il y a quoi ? Mais un jour, tu pars, tu reviens. Oh, mon frère a demandé les sorciers un bonjour. J'en mets dans ce mot grec. J'en mets pour le carrément. Peut-être qu'ils vont prendre l'autre là. Donc toi, les sorciers, viens te manger. Tu es mangeable, c'est ça ? T'as vu, il y a un problème. Pour qu'on est chrétien, va ! On n'inquiète pas le diable. La Bible dit dans le ruisseau, l'éternel ordonne que tu sois puissant. Si tu n'effraies pas le diable, il va t'effraier. Vous avez rendu mon témoignage, je vois des trucs bizarres, bizarres dans ma chape. Je suis mis, je suis dévié, je suis dévié. Viens, on va s'affronter. Quoi ? On dit, c'est qu'il y a un moment plus fort que c'est qu'il y a en toi. Tu m'as venu m'effraier ? Tu as menti. La chose que tu as chassé de ma vie, c'est la peur. Parce qu'avec la peur, on raconte beaucoup de choses. Il ne faut plus avoir peur. C'est pour ça qu'un match t'apparaît, il n'y a pas peur. Balissez la peur de votre vie. Balissez le doute. Le monde vous confère sans soi. Balissez ça de votre vie. Vous allez réussir. C'est tout. Donc on a parlé de la parole, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On parle du non-CV. Maintenant, il faut traiter avec la terre. Parce que tu vas parler. La terre m'a dit, ok, la terre m'a dit, ok, c'est déjà réglé. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'on a bien saisi ? Il n'a pas compris. Est-ce qu'on a bien compris ? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a bien compris ? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a bien compris ? Amen. Amen. Je vais rentrer dans une façon, je vais parler du pouvoir de nous. Vous allez me dire, l'eau est venu, il fait quoi, il m'a dit, mais il m'a dit. Qu'est-ce qui a appartient au diable ? Dites-moi, le diable a créé moi. Non, dites-moi au Jésus, de vous à moi. Qui a créé l'eau ? Dieu. Dieu. Personne. N'est-ce pas ? Mais Dieu aublé aux heures de Dieu. N'est-ce pas ? L'eau est sur le commandement de Dieu. Parce qu'il maîtrise la nature. Il est le même des âmes. N'est-ce pas ? Amen. Amen. Alléluia. De la même manière qu'il a donné les ors à la terre, il va aussi donner les ors à l'eau. Donc, le pouvoir de l'eau, c'est le pouvoir de la féconde idée, la procréation. Sauf que c'est là que, Elie a fait quoi ? Elie a fait quoi ? Ah non, il a bloqué d'avoir la pluie. Hein ? Vous ne connaissez pas ça ? On dit qu'on a la maintenance spirituelle. On n'a jamais maintenu le feu, Elie a prié. Très bien. Et je l'ai là. Il a prié un moment. La pluie. Hein ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Non. Ok. Je vais vous donner la révélation. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un Dieu qu'on appelait Baal. Hein ? N'est-ce pas ? Le Dieu Baal, c'était l'esprit. L'esprit de Mamie Water. N'est-ce pas ? Le démon des eaux. Donc, Elie a utilisé le lot. Donc, Elie bloque l'eau. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Amen. Ok. Maintenant, le miracle d'Elie s'est passé comment ? Quand ils ont envie de parler, les professeurs débat, Elie va utiliser l'eau. Sur son hôtel, qu'elle a bâti l'hôtel, il a envoyé l'eau. N'est-ce pas ? Amen. Souci un peu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit ? Amen. Elie va avoir fait de l'eau sur le terre. Donc, je vais vous expliquer le poids. Parce que quoi ? Dans l'eau, l'eau est chou de vie. L'eau, c'est l'eau qui progresse. S'il n'y a pas de l'eau quelque part, il n'y a plus de vie. S'il n'y a pas de l'eau quelque part, le pays est mort. Donc, l'eau, l'eau commence par l'eau. La terre était un poids de vie. Et il y avait l'eau à la surface de la terre. C'est l'eau qui a cédé la place à la terre. Donc, l'eau est importante dans la vie de l'homme. À point que l'eau commence à danser l'eau d'abord. Je vous ai dit que le liquide dans lequel l'homme vit, qu'on appelle ? Liquide amniotique. C'est dans ça que l'homme vit. N'est-ce pas ? Donc, l'eau est importante dans la vie de l'homme. À point que Jésus-Christ dit qu'il est l'eau sous d'eau vit. N'est-ce pas ? Amen. N'est-ce pas ? Amen. Donc, si vous parlez à la terre et que l'eau n'est pas associée à cette action, il n'y a pas de procréation. Pourquoi ? Parce que lisez un peu la parole. Dans Mark 4, le verset 14. Qui est béni avec le message de soi ? Qui est béni ? Amen. Qui est béni ? Amen. Qui est béni ? Amen. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont voir ça comme bizarre. Mais je sens la peur de le démarre. Je sens la peur de le démarre. Je sens la peur d'un mystère de la parole. Parce que tout ce que j'ai dit, ça parle de la parole. Je n'ai pas inventé. Je vous donne toujours un verset. Mark 4, le verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Mark 4, le verset 14. Le sémence sème la parole. Très bien. Donc la parole est-il ? C'est la parole. Il y a quelqu'un de sémence ? C'est la parole. Qu'est-ce que vous donnez-vous bien de l'heure ? On dit, et le sémence, c'est la parole. On sème où ? Dans la vie. Mais la sémence en l'eau, ça produit ? Non. Donc, c'est ça qu'il est tout droit. Donc on rentre en action la parole d'une sémence, la terre et l'eau. C'est ça qu'à la fin de l'action prophétique, il faut prendre de l'eau et parler à l'action. Tu as bouclé. Est-ce qu'on a bien pour lui ? Amen. Parce que l'eau est une densité vivante. Amen. C'est ça que nos parents, ils prennent de l'eau pour bénir. Et l'eau pour maudire. Mais généralement, l'eau, on prend ça pour bénir. Dans notre étude, on dit, nous, par sa vie, je vais te verser l'eau. C'est le symbole de bénédiction. Tous les bénédictions. Pour dire à Mbth, comment vous appelez bénédiction ? Par nous, ça veut dire, je vais te verser l'eau. Bénédiction symbolise verser l'eau. Son bébé trahé, ça veut dire verser l'eau. Donc, l'action prophétique entre en action qu'on appelle de l'eau. On finit, c'est pour boucler les six joueurs verser l'eau. Amen. Il n'y a pas un monsieur le plus sacré qui va recevoir. Maintenant, quand nous serons ensemble tout à l'heure, je vais vous montrer beaucoup de techniques. Amen. Amen. Beaucoup de secrets. Ça veut dire, quand vous finissez de faire des actions pour ceux qui veulent procréer, vous parlez. Vous parlez à la terre. Tout ce que les gens font sur la terre pour enfermer vos fécondités, vous détruisez ça. N'est-ce pas ? Vous vivez de l'eau. On vous dit, la fécondité doit être dans vos entrailles. Amen. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas content. Ça vous connaissez. Amen. Et je vous parlez de l'eau, le Seigneur. Amen. 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 C'est l'action qui vient procréer. Amen. Mais encore, lui vient sceller l'action. Parce que lui, c'est l'esprit. C'est pour ça que quand tu finis ça, il faut que le lanchon vienne sceller ce que tu es. Amen. C'est lui. Ça te prière. Amen. A point que quand tu vois, on voit l'étoile. L'action fait comme d'eau. Qui tu es? Amen. Amen. Il y a des gens qui ont un talent pour ne l'être d'eau ou pas. Parce que le talent est révé caché. Amen. Mais l'anchon, l'anchon vient ou dit, ah, d'eau ou ton étoile. Il y a des gens qui ont l'étoile, mais c'est caché. C'est pour ça que c'est important que vous soyez plus récits cet action à son. Amen. Amen. Et quand vous parlez quelque part, vous avez oublié, vous même sentiez ça. Quand tu es dans le droit, tu es en train. Tu dis, pourquoi les gens ne s'allent pas? Pourquoi on est réchis? Il y a des gens qui disent que les gens sont fâchis. Dans le visage, c'est... Que les gens, ils vont vous même parler si j'ai eu l'odeur. Il y a eu l'odeur de pauvreté. Il y a eu l'odeur de pauvreté. Vous savez pas? Il y a des gens qui sont tellement pauvres. Il y a eu l'odeur, ils ont l'esprit. Ils vont prendre tout ce qu'on est parfait. Donc, à mes yeux, c'est un caca au rappelé. C'est spirituel. Tu es près de lui, tu es gêné. Tu es mêle. Le mêle, ça passe à nous. Mais parce qu'il est au noir. Amen. Je suis pas bien saisi. Donc, tant que vous ne traitez pas avec tout ça, le royaume de la source de nous a raison sur vous. Parce que vous n'avez pas bouclé avec les éléments de la nature. Pourquoi Jésus-Christ, lui, parle pas? Mais il utilise un élément pour créer le miracle. Sur ce qu'il y a, par moments, il y a des choses qui sont importantes dans votre vie. Oubliez de prier. Il y a des actions que vous devez mener. Sinon, le miracle ne se produit pas. Sur ce qu'il y a, par moments, il faut qu'on parle. Je vois la maison. Dans votre maison, dans votre vie, pour poser une action. Peut-être que chez vous, en quittance, peut-être que la maison a une atmosphère pas possible. Peut-être que le mari n'est pas chrétien. Il ne sait pas ce qu'il en doit après. Ou bien, toi, tu es chrétien. La femme n'est pas chrétienne. Donc, ça crée une atmosphère de merde dans la maison. Après, toi-même, tu sens ça. Tu sens que chez toi, là, même quand tu es là, il y a des choses bizarres. Quand tu es bien, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère d'anti-miracle chez toi. Qui a besoin de te réveiller rapidement. Si ce n'est pas vrai, tu vas avoir des séries de maladies qu'on fera partout au monde. Parce que c'est ça l'élément que la sorcerie utilise. Vous savez, quand le sorcier veut agir, il ne sait pas si il est raisons valables. C'est ce qu'on appelle le droit légal. S'il n'a pas ce droit, il n'agit pas. On m'a bien saisie. Non, s'il n'a pas un droit, il n'agit pas. Je veux dire que quand tu vas quitter la présence de Dieu, aller ailleurs, tu donnes le droit au Dieu de te détruire. Si vous êtes dans le Seigneur, demeurez dans le Seigneur. Et cherchez à plaire à Dieu. Si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, que vous voulez des miracles, Dieu va vous donner des miracles. Mais à un moment donné, si vous ne marchez pas sur vous, à part de Dieu, Dieu vous lâche. Il va vous lâcher. Parce que si tu conduis de vie dans le désordre, tu ne verras jamais la main de Dieu agir dans le cœur. On m'a dit que c'est ça ? Amen. Tout dépend de toi. Ça ne dépend même plus de Dieu. Tu as maintenant la parole. Si tu veux le bénéficier, tout dépend de toi. C'est à toi de faire l'effort d'en donner beaucoup de choses. Toi-même, tu le sais. C'est qui ne te plaît pas à Dieu, tu le sais. La seule chose, mettre à l'air en règle. Et encore, si vous êtes dans un pays européen, respectez les lois de l'Europe. Je l'ai dit en Italie, vous voyez la sorcellerie partout. Vous avez traversé la Méditerranée. L'Europe nous dit, vous venez, c'est toi à avoir une visa. Je n'ai pas venu à 100 visas. C'est quel sorcellerie ? Ce n'est pas sorcellerie qui a voté pour nous. C'est toi qui a créé l'origine. Donc, il faut te mettre en règle. Et le problème de nous, les Africains, on n'aime pas s'intégrer. C'est-à-dire qu'on est en Europe, mais on est ainsi de l'Afrique. Mais c'est qu'on s'en fout. Moi, je veux trop attention à les papiers. Je ne mangeais ça facilement. Amen. Non, c'est non-comportant. On n'a rien pour pas. Excusez-moi, c'est qu'on s'en est. Chez moi, par un moment de nuit, je ne restais pas le feu. Or, ici, tu es fâché. Je vais t'arrêter. Il n'y a personne. Je ne mets à personne. Il y a caméra en fer. Il y a la dame. Controversions ou flash. Tu l'as payé. Chez nous, il n'y a pas ça. À deux heures, je m'attends. Je m'allais goûter. Je suis malade. Il n'y a pas de pati. Il n'y a pas de pati. Moi, il faut pas de pati. Allez. Mais ici, respectez la loi. Si vous voulez être béni, mais ne sois pas nés encore avec la loi. Parce que cette loi, elle est selon la tête de Dieu. Respecte la loi. Donc, les Africains, le problème des Africains, ils n'aiment pas s'intégrer. Je l'ai intégrée à ça. Ça m'a dit raf tellement qu'on boit la sauce bénie. On se dit qu'on les dit. Mais moi, la sauce bénie. Et quand tu ne respectes pas les lois, tu m'as besoin. Tu n'as pas les papiers suisses. Tu dois dégager de la suisse. C'est pas ça ? C'est comme ça. C'est la loi qui dit ça. Tu n'as pas les papiers, tu ne fous pas ici. Ça veut dire qu'eux doivent savoir qu'ils puissent le sol. Donc, la première chose que tu fais, même qu'on arrête, pour avoir les papiers. Donc, si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas dit que c'est la sauce bénie. Tu es venu comment ici ? Comment tu es rentré ici ? Tu ne te venais pas bateau ? Si le sorcier voulait te tuer, c'est dans la mer et il était trahi. Et le règne est mangé là-bas. Voilà, donc tu es venu ici. C'est les conditions que toi-même tu as créées, qui sont en train d'agir sur toi. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est de demander la faim de Dieu. Que Dieu t'aime. Mais quand tu, pour que Dieu t'aime, il faut t'en encore avec Dieu. Il ne faut pas avoir eu des désirs. Parce que c'est un territoire, tu peux être gardé, tu peux être bon, si tu as envie d'être bon. Tu peux être mauvais, si tu as envie d'être mauvais. C'est pour ça qu'il faut très bien faire attention à ton éducation. La vie d'ici peut être transformée positivement comme négative. Or, pour que tu reçois la bénédiction de Dieu, il faut que toi-même, ta vie, soit selon la parole de Dieu. Pas selon ce que tu veux. Non, non, non. Quand on est chrétien, on ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Même si c'est difficile. Jésus dit, si c'est pourquoi c'est le loyer du monde, non pas ma volonté, mais qu'une volonté soit faite. Mais il y a eu la croix, il y a eu l'humiliation. Dans le fait de Dieu, l'humiliation, on peut. Parce que tu as envie d'oublier à la volonté de Dieu. Parce que la condition de vie que tu as créée, c'est ton mec qui l'a créée. Un moment donné, il faut quitter, tu vas voir, tu vas connaître l'humiliation. Mais ça ne veut pas dire que c'est la malédiction. Il faut ça pour attirer la vérité digitale. On m'a bien saisi. Tu as quelqu'un, tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. On m'a bien saisi. Pourquoi la vie du prophète est importante? Pourquoi? Pourquoi la rencontre du prophète est importante? Pourquoi? Présentons, chroniqueux, qu'on est 20-20. Le chapitre 20 et le verset 20. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Pourquoi? Je vais terminer par ça. Il y avait plein de choses qui t'entendent de dire. On a bien compris le pouvoir de la création, n'est-ce pas? Amen. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, commencez à parler, brouillez toutes les pistes de la société. À partir de la terre. Pendant que vous traitez, brouillez toutes les pistes. Parce qu'il y a déjà à partir de l'eau et à partir de la terre, il peut déjà vous détruire. Même si ce ne sont pas de votre famille, mais à partir de l'eau, il peut vous avoir. À partir de la terre, il peut vous avoir. Quand il dit que ça monte, je ne vais pas aller. Je ne dis rien. Ça y va traiter ton sujet. On m'a bien saisi. Vous savez beaucoup de choses en vous. C'est la présence de Dieu. Aucun sorcier ne peut vous intimider. C'est pour ça que tout à l'heure, comme on m'a fait l'entendre, je vais parler. Si un sorcier dans ta vie, il va voir diarrhée, quand c'est d'estomac, quand c'est de là où tu sais que tu connais, et puis il meurt. Amen. 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 La seule chose que je vous demande, vous n'avez pas que cette parole, rentre en l'eau, ça veut dire qu'il n'a pas l'effet. Il faut que tu payes ça, que tu prennes la décision, que ce soit le magiste de l'enquête. Je dis à l'aïe, prends la décision, que ce soit le magiste de l'enquête. Oui, selon Dieu. C'est un homme de moi qui vit, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. C'est un homme de moi qui vit, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, c'est un homme de moi qui vit, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce qu'on peut l'enquête, alléluia, c'est un homme de moi qui vit, c'est Jésus qui vit en moi. S'il vit en moi, en fait, il ne faut pas mérir là où Jésus, il ne va pas là où Jésus ne le parle. Amen. Non. Dans les endroits, Jésus n'est pas là. Quand vous partez, le sainte est-il vous laisse. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un frère qui a retrouvé raté. Nous, il avait tout regardé, il a abandonné le Seigneur, il vit une nuit de mer, on avait déjà prié pour lui, une nuit de mer, tout, 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 tout. Puis un matin, il allait, il l'a quitté, il est tombé. Il a senti quelque chose d'attrapé, il est tombé. Il a commencé à vomir, ça a commencé à paralyser son corps. Et là, il lui dit, le Seigneur, il ne comprend pas pourquoi le Seigneur, je lui ai dit, mon ami, il ne faut pas te moquer, je lui ai dit. La Bible dit, ce qu'un homme sait, c'est ce qu'il veut dire. Tu étais dans le Seigneur, ce n'était pas bien, il parle pas. Le jour, il s'est passé, tu étais au bout. Il dit, ce jour, il a vu, il a quitté, je ne l'enseigne pas, il est venu, il s'y demande pardon au Seigneur, tout ça. Mais il y a, même si tu vois la source de lui, mais tu étais créé, Dieu te protégeait. Maintenant, quand tu crées, il y a une situation pour que le diable, mais le mort après. Ah, ce n'est pas moi qui donne la vie aux gens. Donc, il y a des choses, ça serait tard. Si tu ne règles pas ça maintenant, ça serait tard. Je serais pas bien prier pour toi, frère. Mais la seule chose qui sera plus intéressante, c'est ta marche avec Dieu. Amen. Tu viens avoir un bon mari, accepte Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur. Mets sa parole en pratique. Tu verras, il a maintenant une personne qui a craint de Dieu vers toi. Amen. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? Tu veux une bonne femme ? Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il amènera une bonne femme sur ton chemin. Parce que Dieu, pour te bénir, il ne va pas t'envoquer quelque chose pour te faire souffrir. Non. C'est pour ça qu'il faut régler ta vie. La maladie est une malédition. C'est des choses qui favorisent la société. C'est pour ça qu'écoutez, pour vous, ok ? Deux chroniques, 20, verset 20. Le lendemain, il chemeure en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. A leur départ, Jésaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitant de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel. Et dit, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Dieu nous a affermis dans votre foi. Confiez-vous en ces prophètes. Très bien. Il reviendra en ces prophètes. Et vous réussirez. Alléluia. Et vous réussirez. Amen. Dieu a affermis ta foi. Mais la clé, ce qu'il vient te dire aujourd'hui, ça t'ouvre les yeux. Vous réussissez, n'est-ce pas ? C'est ça, le prophète. Le prophète est même dans les conditions de réussite. Amen. Dieu a affermis la foi. Il dit, confiez-vous à l'Éternel. Et vous réussissez. C'est la parole de Dieu. Amen. Le prophète crée des conditions de miracle. Amen. Il est dans la révélation. C'est-à-dire qu'un prophète est là, il a le réma de pouvoir régler ton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier comme d'habitude. Je vais changer de stratégie. Amen. J'ai envie de prier chacun un en un. Amen. C'est-à-dire qu'après la médication, je vais scoper le direct parce que je vais reprendre, n'est-ce pas ? Les gens ont souvent... Vous allez se mettre en place la prédication. Je vais prendre les gens en privé. Parce que c'est important. Si je vais reprendre l'action pour prier, chacun, chacun, je serai refusé. Je ne pourrai plus vous écouter. Or, on va commencer à se prendre un en un. Je vais commencer à vous faire la délivrance. Un en un. Parce qu'on va plus gagner en temps. Amen. Et si vous pouvez m'aimer tout le monde, on va commencer. On n'aura plus le temps de vous écouter. Or, par moments, il faut qu'on vous écoute pour vous aider. Donc, ce soir, c'est la stratégie que Dieu me demande de faire. Amen. Qui a été béni avec la parole de Dieu? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni avec l'eau? Amen. Qui a été béni? C'est pour ça que Jésus-Christ ne s'est pas misé. Il a utilisé l'eau pour laver les pieds de ses disciples parce que c'était vraiment très important. L'action avec l'eau, c'était vraiment important. Jésus prend de l'eau, il lave les pieds de ses disciples. Où que les ministères proclèrent, elles vivent sur la terre. N'est-ce pas? Cette marque d'eau sur les pieds va parler à la terre pour dire que la terre, les pieds là, il y a eu l'action avec de l'eau sur les pieds. Donc, désormais, là où j'ai marché, il doit réussir. C'est pour ça que mes enfants spirituels, il y a des choses que je l'ai faites, que je ne vais pas faire à d'autres personnes. Parce qu'il y a des actions qu'on fait, qu'on ne fait pas à d'autres personnes. Oui, c'est la vérité, je vous dis. J'ai une manière de consacrer un roi, c'est pas comme si on le consacre à un prophète. Moi, je suis un prophète. J'ai reçu l'anxion de consécration. Il faut que Dieu vous bénisse. Il faut que Dieu vous bénisse. Il faut que vous ayez marié. Il faut que vos finances marchent. Il faut que vos foyers marchent. Il faut que vos enfants soient intelligents. Il faut que vos astères marchent, prospèrent. Alléluia. C'est à ça que vous êtes appelés. Et c'est ce que nous allons régler tout à l'heure. Pour que celui qui est derrière, cette main oscure, nous allons la briser. Amen. Nous allons la briser tout à l'heure. Amen. Nous allons prendre en intimité. Parler avec vous. Apprendre aussi avec quelque chose. Mais je vous dis la vérité. N'attendez pas que le miracle seulement, vous venez vers Dieu. N'est-ce pas ? Vous avez écouté la parole de Dieu. Prenez la décision de marcher avec lui. Si vous marchez avec lui, la mission, elle, ça va continuer. Maintenant, si vous venez sur moi pour un miracle, et puis après, vous allez faire ce que vous voulez, vous créez une condition d'intimirable. Parce que Dieu va regarder. Il va comprendre que le monsieur n'a pas été reconnaissant. Là où il m'appelait, je lui ai agi, et lui m'appelait d'autres. Je sais qu'il y a d'autres miracles à savoir du temps, le Seigneur n'a pas été fait. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait que toi, s'il a fait un miracle, jamais tu ne vas m'éloigner. Tu ne vas jamais te suivre. Le Seigneur, le Seigneur. Il y a des gens qui sont trop jurés. Moi, je ne crois pas trop ce que j'évite. Jésus, je dis, tu mens déjà. Quelqu'un qui est en train de parler, je ne parle. Jésus, il est en train de dire. Quelqu'un qui dit que j'ai juré, il ment déjà. J'ai dit non. C'est pour ça qu'il a dit que ton nom soit non, que ton mine soit non. Mes parents m'allient, là, c'est les grands jureurs. Je vais parler à Mali. Jésus, écoutez bien les gars, j'ai juré. Jésus, j'ai juré, tu joues pour mon mangueur. Donc prenez la ressolution du marché avec Dieu. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu, je vous jure. Souler dans la france-maçonnerie, abandonnez ça. Souler dans la rose-croix, abandonnez. Si vous construisez l'horoscope, Dieu n'est pas dans le hasard. Ce n'est pas l'horoscope qui va vous orienter. La seule chose qui va vous aider, c'est la pratique de la parole de Dieu. Si tu la mets en pratique, tu as mis en l'ordre. Il y a quelqu'un qui me dit, vous pouvez prier pour moi. Si je gagne le taux, je vais financer ton ministère. Il me dit, vaincu. Au nom de Jésus, c'est toi qui va financer mon ministère. Monsieur, tu as menti. C'est Dieu. Et puis toi-même, est-ce que Dieu a biais depuis toujours le tour ? Dieu n'est pas dans le jeu d'hasard. Pourquoi vous aimez la facilité ? Obéissez à la parole de Dieu. Si Dieu t'obéit à la parole de Dieu, il bénira la vie où tu es. Dans la vie où il t'a envoyé. C'est comme ça. Si tu veux payer la parole de Dieu, là où tu es, le poids est déjà payé. Il y a des maladies qui vont s'éloigner de toi. Vous savez, si vous commencez à servir Dieu, c'est cela qu'à partir d'aujourd'hui, ton offrande, il faut investir dans le ministère. Ta dîme, il faut investir dans le ministère. Tu ne les fais pas, les choses auront ralenté dans ta vie. Tu loueras des gros problèmes financiers. Ça, c'est la joie là-dessus. Mais le jour où tu vas commencer à investir dans le ministère, peu importe ce que tu gagnes. Parce que la Bible dit que tu es fidèle dans des peuples choses, tu seras fidèle dans des grandes choses. Dieu commence par le peu que tu as déjà. Il a commencé à investir. Quand il est fait du mois, tout le monde s'accorde. Est-ce que tu investis dans l'œuvre ? Quelle est la part du réagir ? Si l'homme l'être humain annexe sa part et la part de Dieu. On dit non. On dit non. Dieu me comprend. Ah, c'est Dieu qui doit te comprendre. Ah, c'est Dieu qui doit te comprendre. Lui aussi, il comprend aussi. Il parle aussi quand la situation, il s'était. Amen. Dieu, c'est la fidélité et la lointain. On est fidèle dans tout le chômage. Quand c'est difficile, tu restes fidèle. Abraham a regardé, même dans le pays, il a donné son fils Isaac. C'est pour toi, Seigneur. Si tu me le démange, tu le donnes. Quand vous donnez à Dieu, il vous redonne au sentier. C'est pour ça qu'investissez-vous dans l'œuvre. Si vous ne donnez pas au Seigneur le paix qu'il vous donne, vous allez voir que les maladies bizarres perdent dans votre vie pour vous faire dépenser. La maladie est une malédition qui vient détruire ça. Je vais terminer par ça, parce qu'il faut que ce soir vous soyez béni. Amen. Dieu est dans cette notion ce soir pour vous communiquer la richesse et la guérison d'un grand richesse. Alléluia. Amen. Moi, j'ai cherché comme un pays. Vous me voyez, souvent mon chômage s'est plein d'idées. Il y a mes regards, il me dit qu'il se pose la question. Je vois, peut-être que j'ai dit merci pour la Seigneur qui me remet. La situation, il y a une dépense. Mais c'est comme ça que je le reçois. Qu'est-ce qui fait le biblé? Le geste? Merci. On dit et le geste, il dit là, par la foi. Ce n'est pas ton argent qui en compte. Ce n'est pas ce que tu as. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi qui envoie les euros de ta poche. C'est ta foi qui croit que lui-même si lui a donné, Dieu va me lui donner ça. C'est pour ça qu'il appelle Abraham le père de l'encore. Amen. C'est pour ça qu'on a fait le vrai ordre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier. Ils ont besoin de même des miracles. Il y a des gens qui ne vont pas prier pour eux. Ça ne va pas marcher parce qu'ils ont besoin simplement d'une histoire de nous présenter la parole de Dieu. C'est pour prier le miracle. On a marcher le chapitre 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. J'ai terminé par ça. Amen. Et puis aujourd'hui, on ne va pas faire comme avant. On va prier pour tout le monde. Il faut qu'on vous prend. On est d'après ça ? Vous voulez qu'on prie pour tout le monde ensemble ? Non. Hein ? C'est ça ? Non. Il faut qu'il y ait une situation où le prophète ou pas le prophète, le prophète doit la chose, il délire. Amen. Si j'ai l'entend de tomber, il a fait des mots, il dit, donne bien, au fur et à mesure, on va émettre la vie de tout le monde comme ça. Amen. On va prendre nos relations, on va poser une action, et puis c'est fini. Amen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, hier on a fait ça, mais aujourd'hui, tu me demandes de chanter stratégie. Je ne suis pas venu faire un spectacle, je suis venu vous apporter de l'air spirituel. Amen. J'ai suivi les instructions de sa question. Malachie, le chapitre 3, m'artiste verset 8 à 10. L'on vous plie avec ça. La parole de Dieu vous a fait du bien. Amen. Qui est né ? Qui est né ? Amen. Alléluia. 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 Restons bien en travail du fort. Restons bien en travail du Seigneur. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Tout le monde a l'air, beaucoup de choses vont changer. Amen. On va mettre les sorchers au tas. On va crever, laisser les sorchers. Ils ne vont plus prendre leur guet privé pour le pays. On va boucler la vérité d'allée. On va boucler. Amen. On va tout oublier. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Malachie Croix, à partir du verset 9. 8 ans. À partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu ? Il dit, est-ce qu'un homme trompe Dieu ? Non. Car vous me trompez. Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, et vous dites, À quoi avons-nous trompé ? À quoi avons-nous trompé ? Dans les dînes et les offrandes. Dieu dit, dans les dînes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédition. Très bien. Quand tu ne fais pas ça, tu es frappé par la malédition. Et vous me trompez. Et vous me trompez. Pourquoi ? Parce que la tromperie, ça veut dire que Dieu, vous le volez. Si je veux, vous choquez, vous volez Dieu. Ça veut dire, ça l'appartient. Et vous ne lui donnez pas sa part. C'est pour Dieu. Vous ne lui donnez pas sa part. Allons-y. La nation toute entière. À quoi de ça, même ta famille est bloquée ? Ah oui. Apportez à la maison du trésor. Apportez maintenant la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'éternet des armées. C'est une épreuve difficile. Parce qu'il y a des gens qui sont liés à l'argent. Il y a des gens. Pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Parce que les gens, dans leur famille, ils n'ont jamais adoré Dieu. Parce que pourquoi ? Les parents adoré Dieu avec les moutons, les cablons. Faire une offrande à Dieu, c'est difficile chez toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Parce que ce n'est pas dans leur tradition. Leur saint, c'est difficile de donner. Ça ne dépend pas de toi. Ça vient de très loin. Le fait que... C'est pour ça qu'il faut utiliser ça. Comme les parents adoré avec les moutons, les trucs. C'est pour ça que toi, t'exasions désormais. Toi, désormais, tes actions doivent être maintenant pour Dieu. L'offrande, c'est comme si tu donnais maintenant à Dieu, tu offrais maintenant à Dieu. Allons-y. Vous verrez si je ne vous parle pour vous. Il dit, vous verrez. C'est le cantique, tu vois. Il dit, vous verrez si je ne vous parle pour vous. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous. Si je ne réponds pas sur vous. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Pour vous. Et puis pour vous. Je ménacerai celui qui dévore. Celui qui vient détruire, il va ménacer. Ça veut dire que s'il ménace, c'est parce que c'est une malédiction qui ne perd pas ta vie et tes offrandes que le diable, le Seigneur permet au diable de ménacer tes finances. C'est ce qu'il avait dit. Vous voyez, les sorciers, cette semaine-là, ce mot en éducation, mon âge, mon frère, c'est tout le monde. C'est toi-même. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est-à-dire, les faux, tes effets ne seront pas déduits. Ce que tu as versé, ce n'est pas déduit. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'éternel des armées. Amen. Là-bas, il faut servir Dieu. Il faut le servir. Avec Seigneur. Il faut le servir. On se tient de vous. On va prier. Sénébibouakivit. Alléluia. Sénébibouakivit. Alléluia. Sénébibouakivit. Sénébibouakivit. Alléluia. Sénébibouakivit. 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 C'est Jésus qui vit en moi. On s'approche, on fait les ventes. C'est une fois qu'il vit, il y a des troubles. Après, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît, après, vous allez prendre la parole, justement. Ce qui est important, c'est la parole. Venez, vous allez accepter Jésus. Venez, venez, venez. Il faut dégager ça. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, il faudrait amener Jésus à entrer dans notre vie. à consommer le vôtre destiné à consommer le vôtre. Il faut que Dieu change votre vie. Il faut qu'il change au moment de voir les choses. C'est très important. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Chacun va prier. Tu vas lever la main simplement et tu vas dire à Jésus de venir dans ta vie et de consommer ta vie. Tu as dit Jésus, j'étais en vie dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Enre dans ma vie. Et fais de moi la personne que tu aimerais que je suis. Je veux changer de vie. Je veux maintenant t'appartenir. Je veux, n'est-ce pas, marcher selon toi. Je veux vivre selon ta parole. Je veux m'engager désormais à marcher selon toi. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et tu vas dire Seigneur, il arrive un moment où je n'ai pas voulu m'investir dans ton œuvre. Il arrive un moment où je n'ai pas voulu m'engager dans ta vie. J'ai trouvé ça difficile. Or, tu m'as donné que tu me donnes le souple et les chats toujours. Je refusais à un moment donné. Je me réponds ce soir. Tu te demandes pardon. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Agis dans notre vie. Agis dans notre vie. Nous t'invitons ce soir, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Je veux parler à l'esprit de la sorcellerie qui minait votre vie, je veux parler à l'esprit des familles, au pouvoir de la sorcellerie qui régnait ce moment-là. L'esprit des limitations, ça fatigue les Africains. L'esprit des limitations qui fatigue les Africains. Je t'esprit pour l'âge ce soir. Je t'esprit pour l'univers ce soir. Dans le temps de Jésus-Christ, la main de Dieu vient vous délivrer ce soir. La main de Dieu vient vous délivrer ce soir. La main de Dieu délivrer ce soir. Récevez la grâce de Dieu. 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 Récevez la grâce de Si ta vie, la puissante main de Jésus, au nom de Jésus, CHOVA-glosserWEIG C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a l'hébouin. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. C'est Jésus qui nous a revoir. Jésus qui nous a revoir, ce n'est plus moi qui nous a revoir. Jésus qui nous a revoir. Jésus qui nous a revoir. Jésus qui nous a revoir.